Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er novembre 2022, 9h34, heure du Québec. Cinquième élection, trois ans en Israël. Ça se passe aujourd'hui. Apparemment, il y a un taux de participation élevé. Ça serait possible que l'ancien premier ministre, Benjamin Netanyahou, celui qu'on a essayé de criminaliser et d'envoyer en prison pour avoir reçu un cigare, une bouteille d'eau, Naya, se retrouve à la tête d'un autre gouvernement, de coalition qui ne durera pas longtemps. C'est un coin du monde assez particulier, mais c'est leur système, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce n'est pas nous autres qui allons le changer. Mais ça ne changera pas grand-chose. Ça, c'est une région qui est une bombe à retardement, qui vit dans le tumulte, où il n'y a rien qui ne se règle jamais, parce que c'est comme ça que l'élite fonctionne. C'est de ne jamais rien régler. C'est comme ça que tu continues à exister et à régner, parce que tu utilises les problèmes comme outils politiques, autant du côté des Palestiniens que des Israéliens. Donc, il n'y a rien qui se règle, puis il n'y a rien qui ne se réglera jamais. Puis tu as même des politiciens de d'autres pays qui utilisent cette région-là pour se faire du capital politique aussi. On se rappelle de Bill Clinton, de Bush, et même Donald Trump qui a utilisé le Moyen-Orient. parce que c'est payant. Tu sais, tu veux essayer d'être celui qui va faire la paix entre des dirigeants qui ne veulent pas faire la paix. Le monde ordinaire veut la paix. Les Palestiniens, les Israéliens, le monde ordinaire, eux, ils veulent la paix, puis ils sont prêts à vivre en paix. Mais les dirigeants, eux autres, si ça se produit, ils perdent leur pouvoir. Les dirigeants palestiniens qui contrôlent les Palestiniens, qui prennent tous les milliards, qui mettent ça dans leur boche, leur poche, leur compte en banque, dans des châteaux, ils vivent dans des châteaux. Puis autant du côté des dirigeants israéliens, on ne veut pas non plus avoir la paix, parce que c'est comme ça que règnent ces gens-là sur le peuple d'Israël. On a besoin des Palestiniens pour leur faire peur, pour se faire élire. Donc, c'est comme ça que ça marche, que tu le veuilles ou non. Puis j'aimerais te rappeler qu'il n'y a rien qui change quand il y a un nouveau gouvernement. Le gouvernement, ça appartient à l'élite. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas laisser qui que ce soit changer quoi que ce soit. Ils vont te le laisser en campagne électorale promettre toutes sortes de choses. Mais une fois que tu arrives au pouvoir, la machine est là pour t'arrêter, mon chum, si tu as vraiment l'intention de faire des changements. On l'a vu avec Donald Trump, le gouvernement, ce qu'on appelle le « deep state », mais ce n'est pas « deep state », non, pas du tout. C'est ouvert, c'est à la face de tout le monde qu'on le fait. L'appareil gouvernemental est complètement mondialiste, globaliste, gauchiste, socialiste. Que tu sois en France, aux États-Unis, n'importe quel pays d'Europe, au Canada, au Québec, la machine est là, elle est solide. Puis il n'y a pas un politicien qui dit, il y en a qui essayent des fois de changer quelque chose, bang, ils se font remettre à leur place, puis ils se font bloquer. Puis aux États-Unis, ça va encore plus loin, parce que lui, il voulait faire des changements encore plus grands. Tu envoies le département de la justice après toi pendant quatre ans, avec une enquête bidon, puis après ça, quand tu as fini d'être président, on s'en va après toi pour être sûr et certain que tu ne reviendras jamais. Pense à Nicolas Sarkozy, qui avait voulu faire des changements majeurs en France. Le gouvernement, l'appareil gouvernemental, la fondation, la structure, les hauts dirigeants du gouvernement, les hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus, ils t'ont bloqué la machine Sarkozy. Ça n'a pas été long. Puis il a été obligé de se rétracter, marcher vers, faire des pas vers l'arrière, puis rien changer. C'est comme ça, partout. C'est de vivre dans l'illusion que de penser que quand tu envoies un nouveau parti, s'il y a quelque chose qui va changer. Prends le go au Québec, la première fois qu'il a été élu, il y a quatre ans, les médias te le présentaient. « Ah mon Dieu, c'est un gars de droite, il ne croit pas en environnement, il ne croit pas au changement climatique. » Puis c'est lui qui a fait les politiques les plus atroces, les plus dommageables pour l'économie, parce que ce ne sont pas les autres qui payent, puis il n'a pas le choix. On lui a envoyé une manifestation à l'époque de pro-environnementaliste, il était 200-300 vins à Montréal, avec Greta Thunberg, juste pour être sûr qu'il comprenne le message. Puis c'est lui qui veut sortir le Québec du pétrole, mais les consignes sur à peu près tout ce que tu peux imaginer de contenant, puis qui continue avec... Il n'a pas le choix. Ce n'est pas lui qui décide. Puis il a continué avec le socialisme, les politiques... C'est lui qui donne de l'argent à Gogo. 500 piastres là, 500 piastres là, 500... Puis c'est supposé être un gars de droite austère, il va tout défaire le programme social. C'est le plus socialiste qu'on a jamais eu. Parce que c'est comme ça. C'est de l'illusion. Tu as de penser que ton gouvernement va faire quoi que ce soit pour toi. Puis que si tu envoies un nouveau parti à la tête du gouvernement, il y a quoi que ce soit qui va changer. Ta vie ne s'améliore jamais, toi, en tant que citoyen ordinaire. Donc, les taux de participation apparemment sont les plus élevés. On notait ça à midi. Alors, heure à eux, ça s'achève bientôt l'élection. On aura le résultat probablement. Je ne sais pas s'ils sont efficaces ou pas, eux autres, mais absolument assez efficaces. C'est le plus haut taux depuis 1999. À midi, 28,4% des Israéliens ont voté lors de la cinquième élection israélienne en quatre ans. Cinq élections en quatre ans. Wow, ils ont battu, je pense, les Italiens, eux autres, là. Dans le ridicule. Donc, le Parti arabe annonce une participation de 12% à midi. On continue, ceux qui s'intéressent, vous irez lire ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Il n'y a rien qui va changer. Est-ce que la dernière élection, quand ils ont élu un gouvernement plutôt gauchiste, ça a changé quelque chose? Non, ça n'a rien, absolument rien changé. Parce que l'élite vit de la misère et des problèmes. C'est comme ça que, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, ce modèle-là, mais ça marche de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de participation dans les scrutins. On le voit autant en Europe qu'au Canada et qu'aux États-Unis, mais ça marche encore, tu sais. Les promesses et les promesses qu'on va tout régler. Eux autres, imagine s'ils réglaient tout, il n'y aurait plus besoin d'exister. Donc, tu comprends? C'est comme si tu étais capable de soigner toutes les maladies et qu'il n'y a plus de maladies qui existent sur Terre, plus de virus, tu n'auras plus de médecins, tu n'auras plus de pharmacie, tu n'auras plus de médicaments, tu n'auras plus d'infirmières. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? Donc, il n'y a rien qui ne va jamais rien se régler. Il n'y a rien qui va se régler totalement et définitivement. Il va toujours avoir des problèmes parce que ces gens-là existent puis ils en créent d'autres problèmes puis ils te mettent dans la tête qu'il faut que tu... On s'occupe de tout parce que tu as besoin d'une justice sociale, équité sociale qui ne veut absolument rien dire sauf donner plus d'outils à ces fraudeurs, à ces charlatans que sont nos élus. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe. On verra bien comment ça va se terminer. On va le savoir aujourd'hui. Mais ça serait tout un spectacle quand même hilarant de retrouver Benjamin Netanyahou qui, il n'y a pas si longtemps, on était en train de traîner les gauchistes dans le système israélien devant les tribunaux pour avoir reçu une tablette de chocolat de l'un puis une bouteille d'eau de l'autre. Je vous reviens.